Ce samedi 20 janvier, l'association Chemin des Arts nous conviait au vernissage de l'exposition du maître Akéji, intitulée Force et Esprit. En début de soirée, une foule nombreuse a pris place dans la cathédrale Notre-Dame pour un préambule musical. Le chœur Montaigu a en effet interprété plusieurs morceaux, dont le Notre-Père de Maurice Duruflet. C'est ensuite la pianiste Machiko Yana Zeravo qui a donné un récital mêlant les morceaux de compositeurs japonais et français. Ce concert célébrait en effet le 160e anniversaire de l'amitié franco-japonaise. Après le concert, chacun a pu découvrir les œuvres calligraphiques du maître, exposées dans l'espace culturel. Les photographies noires et blanches d'Hervé Dévo et le court-métrage de Mélanie Chahane et Corentin Lecomte apportaient un contrepoint éclairant aux œuvres exposées. Maître Akeji vit en ermite avec son épouse à Imuro, au nord de Kyoto. La nature est pour lui un idéal de création. Il fabrique son papier et ses pigments avec les matières minérales et végétales qu'il trouve autour de lui au gré des saisons. Akeji est à la fois créateur et chaman, samouraï sans un autre adversaire que lui-même. Ces œuvres sont des batailles entre la matière et l'esprit, des éclosions d'orages et d'aube, des victoires auxquelles nous sommes associés. Maître Akeji, venu du Japon pour l'événement, s'est livré pour le plaisir de tous à une longue séance de dédicaces du livre édité pour cette exposition. Sous-titrage ST' 501